Réapparaissent. Alors, vous avez encore... Ce petit truc, je vais vous l'expliquer. Ah ! Ressent-il tout son cœur ? Je sens que je vous ai encore pris un peu de cour à ce refaire. Je vais vous l'expliquer. Trop tard, Fayot. Donc, vous prenez un sac, un œuf, vous introduisez comme ceci l'œuf dans le sac. Mais ce que vous ne montrez pas, c'est qu'on ressort dans la main, vous gardez l'œuf dans la main. Ça, c'est le truc. Maintenant, je vous explique la part s'assuivant. Un sac, un œuf, vous introduisez comme ceci l'œuf dans le sac. Vous ressortez la main. Si on vous dit, tu l'as ou vous l'avez dans la main, vous faites comme un vrai magicien. Vous serrez fortement la main comme ceci. Et vous montrez que l'œuf a totalement disparu, qu'il n'est plus dans la main, qu'il n'est plus dans le sac, qu'il est à côté, il est encore bien moins de l'autre. Mais, me direz-vous, pour faire réapparaître l'œuf. Alors, pour faire réapparaître l'œuf, c'est très très simple, puisqu'on a la chance d'avoir un spécialiste dans la salle. Marc, vous voulez bien faire l'œuf avec moi ? D'autant que vous avez un petit peu commencé. Vous êtes connu en Corse ? À Ajaccio ? Non, mais à Calvi, ici. Ouais, ouais. Ouais, non, je sais que c'est sitio. Je sais que c'est complètement sitio, mais de toute façon, autant vous le dire, il n'y aura plein de numéros. Donc, je plaisais à vous prévenir avant, plutôt que vous en aperceviez. dans le seuil indépendant, on essaie de suivre, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, Marc, vous avez vu ce que j'ai fait ? Tu te pars tout de suite, toi, t'as raison. C'est au fond à droite, comme dans toutes les maisons bienvenues. C'est au fond à gauche. Ça, c'est ce qu'on appelle la dérive des incontinents. Non. OK. Marc. Respire par le nez, souffre par la boule, ça va aller. Ça va aller. On est même à vous prendre un oeuf. Ils sont deux, là. Ils sont deux, là. Bon, on va se faire un arrêt. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Donc, Marc, t'es avec moi ? Oui. Marc, t'as vu ce que j'ai fait tout à l'heure ? Tu vas te faire la même chose, t'attrapes un oeuf, comme ceci. Voilà, c'est très bien. On sent qu'il est plus beau pour la métanque que pour la mettre. Tu vas viser le sac. Tu fais très attention, je suis derrière. Vas-y. Tu vises le sac. Tu ne comprends rien du tout. Et maintenant, il suffit de plonger la main comme ceci dans le petit sac pour qu'automatiquement l'oeuf réapparaisse. Ça, c'est le secret du sac à l'oeuf. Le secret du petit chantier, vous le gardez. Merci beaucoup. Tu mets 4-5 secondes, tu vas apparemment, ouais. Ah, c'était bon, Valérie ? Super. En fait, on est content pour toi, on est content pour toi. Donc, alors vous savez, quand on fait de la magie, souvent on nous demande s'il existe des trucs. Ben oui, évidemment qu'il existe des trucs. Au moins pour la scène. Mais il existe aussi des trucs pour la vie de tous les jours. Et moi, par exemple, eh bien je n'ai jamais, jamais d'argent sur moi. J'utilise tout à fait autre chose. J'utilise... J'utilise ceci. Vous connaissez ? Eh bien c'est très pratique. C'est quoi ? C'est du PQ. Voilà. Donc, quand j'arrive à la caisse du magasin, je prends un petit morceau comme ceci. Je le pire en 2, en 4, en 8, en 16. Enfin, j'en fais une petite boulette. Et le plus difficile est de trouver sur place quelqu'un pour souffler sur la boulette. Par exemple, vous voulez bien souffler ? Allez-y. Merci. Vous soufflez très bien. J'en ai vu souffler, hein ? Alors vous, fort, mais bien.